Salam alaikum, Azoul Flouin, bonjour, bonsoir à tous les supporters algériens du monde entier et à tous les amoureux de football. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour parler de cette défaite de l'équipe d'Algérie face à l'équipe de France, donc les U18. 3 buts à 2, avec notamment un doublé de Messousa et un but de Bouanani. Donc des Algériens qui marquent, enfin Algériens marocains et Algériens qui marquent contre l'Algérie. Le destin peut être cruel. Et en face, il y a eu 2 buts, mais je ne me rappelle même plus des buteurs pour vous dire tellement j'étais content qu'ils reviennent au score. Je vous rappelle que l'Algérie était menée 2 à 0. Il y avait notamment, donc cette première mi-temps a oublié totalement niveau quartier. L'Algérie c'était niveau quartier. Bon la France s'est structurée mais franchement ils sont largement prenables, largement prenables. C'est juste qu'en face, on manquait de tactique de jeu, de fond de jeu, de sérieux. Quand on voit, déjà le premier but, le mec il a le temps de tirer, le gardier il la repousse, le mec il a le temps de revenir et de marquer. Donc ça ne suit pas, ça ne défend pas. Défense catastrophique. Ensuite le second but, c'est un sketch, je ne vais pas en revenir dessus. Mais ensuite, la seconde période, domination de l'Algérie. Domination, ça a été largement mieux. En jouant comme ça tout le match, le score était tout autre, largement. Je ne reviendrai pas sur l'arbitrage, ça me fatigue. Il y avait bien faute, juste avant la faute du pénalty, dans la surface. Il y avait une faute, il aurait dû avoir coup franc pour l'Algérie. Malheureusement l'arbitre en a décidé autrement. Et il siffle 30 secondes avant la fin du match, il y avait un bon coup franc pour l'Algérie. Juste à côté de la surface. Potentiellement un 3-3, même si on était éliminé avec match nul. Ce n'est même pas la différence de but, c'est au goal à verrage particulier. Le fait d'avoir perdu contre le Maroc. Le Maroc qui au passage est qualifié et match nul a but partout face à l'Espagne. Donc voilà, en tout cas, moi je félicite le public. Le public de Zabana, Ahmed Zabana au Ouahran. Excellent. Rien à voir avec Tchaker. Excellent, excellent. Superbe. Dommage que ce n'est pas une pelouse qui se dit synthétique. De toute façon, il y a l'autre stade d'Oran. Donc ce n'est pas un problème. Ensuite, le Maroc affrontera l'Italie en demi-finale et la France affrontera la Turquie. Voilà, donc ça c'est les demi-finales de ces jeux méditerranéens. En tout cas, ce qui est sûr, cette deuxième mi-temps ne me fera pas oublier le fiasco de la première mi-temps. Le fiasco face au Maroc notamment. Et le fait d'avoir pratiquement défendu toute la deuxième mi-temps face à l'Espagne. Bon, en même temps, tu menais à 1-0, c'était le premier match. Mais il faut dire la vérité. Pas de fond de jeu. Pas de tactique de jeu. Défense catastrophique. Mais le terrain inexistant. Il y a juste quelques individualités, mais ça ne suffit pas. L'Algérie, il faut que ce soit un jeu. En même temps, vous avez un... Vous savez quoi ? Je ne jetterai même pas le discrédit sur les joueurs. Ce n'est pas leur faute. Ils ont été sélectionnés. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est le coach. Parce que c'est lui qui sélectionne les joueurs. C'est la fédération qui a sélectionné cet entraîneur. Zéro. Et de toute façon, demain, il y aura un live spécial sur la fédération Algérie du football. Je ferai une vidéo dans l'après-midi. Pour que vous puissiez la voir. Et comprendre la chose. Comme ça, quand je ferai le live le soir, vous aurez déjà des informations. En tout cas, on va leur tirer dessus. Parce que là, clairement, ils ne nous ont pas... C'est la compétence. Et surtout, avec les futures sélections, j'ai peur. Quand je vois les deux candidats, franchement, moi, j'ai une énorme crainte. Que ce soit les candidats ou bien le bureau fédéral des deux candidats. Par ailleurs, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre, les amis ? Ce qui est sûr, c'est que si on veut réussir à l'avenir, étant donné qu'on est en retard pour la formation au niveau local, j'ai bien dit, on est en retard au niveau formation. Moi, Medebiya, j'aimerais bien que tous les joueurs locaux soient très forts. Que les clubs algériens remportent beaucoup de Coupes d'Afrique. Qu'on montre qu'on a du niveau. Que c'est un vivier de joueurs. Mais là, ce n'est pas le cas. On l'a vu, les insuffisances, elles sont énormes. Regardez la preuve, qui nous marque des buts en face ? C'est des Algériens qui nous ont marqué des buts. Algériens, Marocains et Algériens. L'autre joueur, il a joué avec le Maroc, mais maintenant, il a changé de jouer avec la France. Et vous allez voir qu'il va venir avec l'Algérie, j'en suis sûr. D'ailleurs, la gazille du Fénèque en a parlé. Il faut se tourner vers les joueurs de la diaspora. D'ailleurs, où sont les joueurs ? Les U17, du mois de janvier 2021, qui a qualifié l'Algérie à la Coupe d'Afrique au Maroc. Donc, la Coupe d'Afrique a été annulée à cause de la pandémie au mois de mars 2021. Mais ils s'étaient qualifiés. Ce n'étaient que des joueurs pratiquement d'Europe, la plupart. Et c'était en mode bricolage. À la fin du mandat de Zetshi, quand Zetshi a senti le vent tourner, il s'est dit, allez, je vais commencer à mettre des billes nationaux. Et ça a marché, ils se sont qualifiés. Pourtant, les mecs, ils se connaissaient à peine. Ils se sont entraînés 4-5 fois vite fait. Juste après, il y a eu quoi ? Les U20. Vous allez me dire, les U20, mais ça ne concerne pas les U18. Oui, mais les U20. Les U18 deviendront les U20. Et les U20, ils auraient dû être là pour le festival de Toulon. Festival de Toulon, on s'est tapé la Chouma. U23, ils se sont fait éliminer par des U19. J'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. Perdre contre le Japon et la Colombie, U19. J'ai honte, clairement. Ils sont où, les joueurs, les U20, là ? Coupes arabes au mois de juillet 2021. Ils sont allés en finale. Ils sont où ? Et la plupart, c'était des joueurs de l'étranger. Et on a essayé de nous vendre tout le temps les médias. Ils essaient de gonfler des joueurs du cru. On a compris. C'est vos intérêts avant tout. Ce n'est pas les intérêts de ce drapeau, et de ce drapeau, et de ce drapeau. Le live de demain et la vidéo de demain, elle va être hyper importante. Ce sera peut-être la vidéo la plus importante que je vais faire pour le futur de l'Algérie. De l'équipe d'Algérie. Vive l'Algérie, quoi qu'il arrive. Dans la victoire comme dans la défaite. Vive l'Algérie. Et vivement le grand ménage. Dans tout le football d'Algérie. Vivement le grand ménage. Mise à part Belmadi, avec son équipe, l'arbre qui cache la forêt. Tout le reste, c'est out. Vive l'Algérie. Salaam alaikum. Salaam alaikum.